Musique Vous êtes arrivé comment là au magasin tout à l'heure ? Jeans, basket ? Je ne sais pas. Oui, jean, basket, t-shirt noir normal et juste un manteau. Alors là, un jean taillé, chacun, une veste très carrée. Alors, comment est-ce que vous vous sentez dans ces nouvelles tenues ? Super, on est bien, on est à l'aise, c'est confortable. Moi je me sens très bien, c'est confortable aussi. Alors avant de trouver la tenue que vous portez, là actuellement, est-ce qu'il y a eu plusieurs essayages ? Oui, on se sent à l'aise, on ne se sent pas bien ? Oui, il y a eu plusieurs essayages, oui. Il y a forcément des trucs qu'on a moins aimés, des trucs qu'on a plus aimés. Et qui peuvent aussi beaucoup s'assembler sur pas mal de vêtements. Après oui, on a fait beaucoup d'essayages, donc t-shirt, blousons, la taille, il fallait changer. On était un peu trop serrés, donc on est bien à l'aise là. Alors quand je suis arrivée tout à l'heure, vous m'avez dit qu'on n'avait pas de style. Ça veut dire quoi, pas avoir de style ? On n'arrivait pas à trouver le style de jean qui pourrait nous représenter et en cherchant un peu plus loin, même des petits conseils par la mission locale et tout, ça nous a permis de trouver notre style. Moi c'était à peu près pareil, on a eu du mal au début, un peu l'appréhension, je ne sais pas, de changer de style ou pas, puis après on est venu nous aider, nous conseiller, puis après on a trouvé facilement. Aujourd'hui on assiste à une séance de relooking envers les jeunes, 16-25 ans, via la mission locale. Pourquoi cette séance ? En fait c'est Madame Fauret qui m'avait demandé de bien vouloir accueillir quelques jeunes pour leur montrer que c'est pas cher, on peut s'habiller très correctement et avoir une tenue qu'ils leur ressemblent, dans laquelle ils se sentent bien, avec laquelle ils peuvent aller à des entretiens professionnels. J'ai interviewé deux petits jeunes, ils m'ont dit nous on n'avait aucun style, aujourd'hui on est chic. Et des fois il ne suffit pas grand chose. Alors déjà d'une, quand on dit on n'a pas de style, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas grand chose parce qu'en fait on a tous notre style, mais il suffit simplement de le découvrir, il suffit de se dire ben voilà, ben moi ça ça me va, ou ça ça me va pas. Savoir, c'est de se connaître en fait, c'est ça, c'est de se connaître. Ces deux jeunes garçons, ils sont arrivés, oh ben oui, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette ? Ben je dis ben écoutez, vous avez un entretien, qu'est-ce que vous mettriez ? Alors et donc ils ont pris des affaires et tout ça, et puis après au fur et à mesure on a discuté, et je dis ben ils disent ça vous verrez, c'est super des fois. Ça transgresse pas vos habitudes de tous les jours, c'est un jean mais il est un peu moins blanc, un peu moins troué que celui que vous avez, et puis voilà. Du coup ils ont trouvé que c'était super et puis ils ont pris beaucoup de plaisir à le faire surtout. Je suis inscrite au repas et j'ai passé le ciel frais à Jean-Coulibat en restauration. Du coup pendant cette année-là j'ai passé aussi le parfum. Donc il y a eu quand même des stages suite à la CLP, mais pas de travail à l'heure du point. Je suis à la recherche dans la mécanique. D'accord. Mais faute de trouver dans ce domaine, j'ai de mon côté développé des compétences en informatique et en électricité. Alors ce qu'il faut préciser, la mécanique c'est pas de la mécanique auto. Mécanique générale. C'est comme quelle entreprise par exemple ? C'est par exemple où j'ai travaillé, donc IDEA 3D à OCR. Très bien. Tire les fiches. Non, non, non. Pas de soucis. Pas bien. Sous-titrage Société Radio-Canada